Wesh wesh les amis, bah on est là pour parler d'un débat qui a dû vous casser les couilles, c'est la déchéance de nationalité. Pourquoi est-ce que ce débat casse les couilles depuis avant Noël ? Bah c'est parce que c'est un débat sans fin, complètement infini et hyper clivant. Pourquoi est-ce qu'il est sans fin ? Bah c'est très simple, déjà il touche personne, il n'a aucun effet. Parce que vraiment, combien seront les types qui auront été condamnés pour terrorisme et qui à la fin de leur peine, souvent c'est perpète, on se demande si on leur retire ou pas leur passeport, ça touche 5 personnes, jamais. Donc il est sans fin parce qu'il n'a aucun corrélat réel, et il est sans fin parce qu'il est symbolique et hyper clivant. Grosso merdo, le choix c'est où, si on est pour, la France ne doit pas tolérer des terroristes, si t'es terroriste t'es plus français, surtout si t'es suspect parce que t'as une deuxième nationalité, ça c'est ceux qui sont pour, et ceux qui sont contre c'est, ah la France peut pas faire comme à Vichy, on peut pas faire des distinctions entre français, ça se fait pas, machin. Donc vous voyez que c'est extrêmement clivant, dès que quelqu'un sort un argument, celui du corps adverse va leur dire, mais non, vous pouvez pas tolérer les terroristes, et à l'infini, à l'infini. Donc le but, le principe d'un débat sans fin et infiniment clivant, c'est d'être un exemple chimiquement pur, un candidat parfait, pour faire de la communication politique qui nous méprise, nous le peuple. Imaginez vraiment que jeter comme ça, comme a fait Hollande, le débat sur la déchéance de nationalité dans le débat public, c'est vraiment comme nous prendre pour des petits gamins avant Noël et nous donner un petit joujou pour qu'on fasse mumuse. Je suis sûr qu'il s'est marré avec Vals à nous regarder faire mumuse, et dans cette vidéo, on va vous expliquer pourquoi. Bah pourquoi est-ce que Hollande, ça l'intéresse de nous balancer un petit jouet pour qu'on fasse joujou sous le sapin ? Bah pourquoi il fait ça ? C'est simple, parce que quand on est sous le sapin, on regarde pas la cuisine. Et la cuisine, en ce moment, c'est la constitutionnalisation de l'état d'urgence. Du coup, c'est des trucs crasseux, on a fait une vidéo dessus, mais en gros, ça veut dire l'exécutif qui grignote le pouvoir du judiciaire et de moins en moins de droits pour les citoyens. Donc lui, ça l'arrange pas quand on regarde ça, il préfère qu'on discute de trucs symboliques et très clivants, comme Vichy ou terrorisme. Donc il est tout content de ça, et ensuite, pourquoi est-ce qu'il prend ce hochet ? Pourquoi est-ce que c'est la déchéance de nationalité dont il parle et pas autre chose ? Bah là, c'est un concept de communication politique rendu célèbre par Tony Blair et les Américains, ça s'appelle la triangulation. L'idée, c'est simple, c'est de prendre une idée de vos opposants, de vos concurrents, prendre une idée des concurrents pour leur fermer leur gueule. Parce qu'une fois que tu prends le truc qui est au programme de Marine Le Pen, enfin, et de son père, depuis des dizaines d'années, ni Marine Le Pen, ni Eric Ciotti peuvent parler, ils ferment leur gueule. Des séances de nationalité, ouais, bon, ok, on les entend pas. Et double crème, si en plus, en parallèle, à la fin, François Hollande retire sa mesure parce qu'il s'est souvenu de ses cours de droit constitutionnel ou par grande mensuétude, eh ben, tous les députés de gauche qui se sont un peu opposés pourront dire « ça va, moi j'ai été fort, j'ai été de gauche » et donc tout le monde gagne dans tous les cas. Elle est pas belle la vie ? Bah, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette communication politique qui prend le peuple pour des gamins en leur donnant un hochet, elle est extrêmement générale, elle s'applique souvent. Les deux seuls critères qu'il faut avoir, c'est une mesure symbolique et extrêmement clivante. Donc, on va vous donner deux exemples pour que vous fassiez une idée. Il y en a un tout récent, c'est la réforme des collèges. On n'a pas arrêté de parler de la suppression du latin et du grec, donc les mecs étaient en train de s'écharper sur Plotin et Plutarque, plutôt que de réfléchir à la diminution du nombre d'heures passées en établissement. Donc, vous voyez que ça a marché récemment, mais le vrai king dans cette affaire de manipulation et de prenage de peuple pour des gamins, c'est Sarkozy, le mec qui nous a occupé deux ans sur l'identité nationale, alors qu'il coulait nos impôts et augmentait nos dettes. Chapeau l'artiste. Bon, bah, s'il y en a qui se chauffent à mettre en commentaire d'autres exemples de cette manipulation politique, ce sera génial. Par contre, si d'autres ont envie vraiment de parler de si la déchance de la nationalité, c'est cool ou non, et de ce qu'ils pensent de la suppression du latin grec, ici, c'est pas lieu, parce qu'ici, on n'est plus dupes de ces stratégies de manipulation politique. Ici, on ne croit plus au Père Noël, mais si gentil Papa Hollande veut vraiment nous faire un cadeau, il serait temps qu'il arrête les hochers et pas ses enveloppes, parce qu'on est en train de grandir. Ciao, les amis, ça m'a fait plaisir. Wesh wesh, les amis, bah, on est là pour vous parler de ce dont tout le monde parle, la démission de Christiane Taubira. Alors, pourquoi on en parle ? Parce que Christiane Taubira, la meuf, elle est trop hype, elle déchaîne des passions. Il y a des gens qui la haïssent, qui la vomissent, qui la...